Partie 2, concept, chapitre 3, vivre et être heureux. La parabole de la voiture. La vie, c'est un peu comme une voiture qui serait lancée à vive allure contre un mur. La seule possibilité qu'on a, c'est de freiner, en sachant que tôt ou tard, on va finir dedans. En attendant, on peut profiter du paysage et discuter avec les passagers. Vivre, c'est agir. Le but, c'est de vivre et d'essayer de réaliser ses rêves. L'important, ce n'est pas de réussir, c'est le chemin qui mène vers le rêve qui est l'essentiel. Car sur le chemin, nous ne sommes pas seuls et nous faisons l'expérience de la vie et de la relation à l'autre. Réussir ou échouer, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'agir. Aller vers un but. Aller vers un rêve. Vivre en somme. La vie se termine toujours par la mort. Mais l'important, pour partir en paix, c'est de ne pas avoir le regret de ne pas avoir vécu. Car vivre est le but de la vie. Action et modération. L'homme doit apprendre à agir, car c'est dans l'action qu'il expérimentera la vie et la conservera. Mais l'homme doit aussi apprendre la modération, c'est-à-dire le respect et la gestion du monde qu'il conquiert par l'action. Monde sans lequel il ne peut vivre et qu'il ne doit en aucun cas détruire s'il veut continuer à vivre. Agir La réussite générant la jalousie, l'échec générant le mépris, il est logique que la majorité des hommes préfère ne pas agir. Mais si vivre, c'est agir, à la fin d'une existence, il n'y a rien de plus terrible que de ne pas avoir vécu. Vivre, c'est faire des choix. Bon ou mauvais, vivre, c'est faire des choix et en assumer les conséquences. Agir Faire le bien, c'est bien. Faire le mal, c'est mal. Ne rien faire, c'est pire. La vie est faite pour être vécu. Agir pour laisser s'accomplir notre vie Il faut agir sans excitation et sans peur. Décider et agir, c'est le principal. Prendre une décision après réflexion et agir, Alors, il adviendra ce qu'il doit advenir, la réussite ou l'échec, l'échec apprenant la vie, vivre étant l'essentiel, ce qui est toujours mieux que de ne rien faire et de mourir avec des regrets. L'action modifie le but Toute action entreprise vers un but que nous nous sommes fixés modifie notre perception du but. Et plus nous nous en rapprochons plus, il diffère de ce que nous imaginions quand nous débutâmes notre quête. Ainsi, le peintre qui commence une œuvre voit au cours de l'exécution sa vision de l'aboutissement de l'œuvre changer pour, en finalité, faire naître un rêve qui n'était pas celui qu'il imagina face à sa toile vierge. Nos actions vers le but transforment toujours le but lui-même. Regret La pire des choses, c'est de mourir avec des regrets. Le pire des regrets, c'est de ne pas avoir vécu par peur de la vie. Courage et soumission Le courage dans la vie, c'est de refuser la soumission, quitte à tout perdre pour ne pas continuer à vivre en esclave, de peur de perdre le peu que tu as. Être libre Être libre, ce n'est pas posséder le monde ou diriger les hommes. Être libre, c'est de ne pas être soumis à la hiérarchie des hommes. Priorité Le courage et la force ne sont rien sans la prudence, car un seul moment de négligence peut détruire une vie entière. N'agissez jamais à la hâte, prenez garde au moindre faux pas, tout en sachant que chaque instant peut être le dernier. Savourez le présent et ne perdez pas votre temps, car avec l'amour, c'est la plus grande richesse ici-bas. Désirez le possible Il ne faut désirer que ce que l'on est potentiellement capable d'acquérir. La sagesse consiste à apprendre à se connaître, pour ne pas perdre son temps et son énergie dans des quêtes impossibles. Le sage désire le possible, ce qui lui évite la douleur de frustration. Être heureux Ne rien attendre, prendre et donner, telle doit être la vie, tel est le secret du bonheur. Réussir sa vie Réussir sa vie, c'est être heureux par ses actes et non posséder. Vouloir posséder est une illusion qui nous éloigne du réel bonheur qui est d'agir et de vivre la relation à l'autre. Deux façons d'être heureux Il y a deux façons d'être heureux. L'une plus masculine, pour les individus pleins d'énergie, qui consiste à se libérer par l'action, par le combat, de nos chaînes, le bonheur étant le chemin qui mène à la liberté. Il y a une autre façon plus féminine d'être heureux pour les personnes n'ayant pas assez d'énergie, pour des raisons physiologiques et hormonales, pour trouver la joie dans l'action libératrice. Cette deuxième façon d'être heureux, c'est de se laisser envahir progressivement par le bonheur dans le renoncement et l'inaction, accueillir le bonheur comme la femme accueille en elle l'homme et laisser croître le bonheur en soi, comme croit la vie dans la mer. Le bonheur se prend ou s'accueille, que l'on soit plus masculin ou plus féminin. L'esprit du chasseur Le bonheur de l'homme est dans la quête et non dans la possession. Celui qui acquiert ce qu'il désire après une longue quête regrette avec nostalgie le temps de la quête, le temps des rêves et de l'espoir. Tel est l'homme, tel est l'esprit du chasseur qui survit en nous tous. Le bonheur, c'est juste le chemin. Si tu ne prends pas conscience de ta situation d'esclave, esclave de tes maîtres humains ou de tes passions et pulsions programmées génétiquement, tu ne peux pas être pleinement heureux. Le bonheur étant dans la libération, ne plus rien attendre et juste donner. L'homme est fait pour combattre, pour se libérer par l'action et le bonheur ne se trouve pas dans son acquisition, mais seulement dans sa quête. Car l'essentiel, c'est de vivre et pour vivre, il faut tendre vers un but imaginaire. L'essentiel, c'est le chemin. Car sur le chemin, nous faisons l'expérience de la vie. de l'autre et de nous-mêmes, aimer et être aimé. Le bonheur, c'est juste le chemin. Le bonheur. Le bonheur est dans bâtir et conquérir, non dans posséder. Il est dans le désir, non dans la jouissance. Le bonheur, c'est le chemin, non le but. Le but, c'est le leurre qui vous fera découvrir le chemin. Le bonheur est sur la route. Le bonheur, c'est vivre. Le bonheur dans la recherche d'équilibre. Heureux celui dont la joie est dans la recherche de l'équilibre. Celui-là ne se perdra pas dans la recherche de la jouissance et de la possession, recherche addictive jamais totalement satisfaite. ou bien ne se détruira pas dans la recherche d'une vie d'assette, le coupant progressivement des autres et le piégeant dans sa solitude avant qu'il ne s'aperçoive trop tard qu'il a gâché ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire la vie et la relation à l'autre. Équilibre. Cherchez l'équilibre sans jamais l'atteindre, tel est le sens de la vie. Seule compte la quête. La vie est toujours en régulation, elle est en perpétuelle oscillation entre le trop et le pas assez dans la recherche d'équilibre. La recherche d'équilibre, c'est la vie. L'équilibre, c'est la mort. Seule compte la quête. Le but ne doit jamais être atteint. Le secret du bonheur. L'important n'est pas de réaliser tes rêves, mais d'œuvrer pour les réaliser. Il faut trouver le bonheur non pas dans l'accomplissement du rêve, mais dans sa réalisation jour après jour. Tel est le secret du bonheur, vivre et agir, l'important, c'est le chemin. Vivre. Tâchons de réussir de nos vies, c'est-à-dire vivre et entreprendre pour réaliser ses rêves. Mais atteindre ses rêves n'est pas l'essentiel. Et au bout du chemin, vous comprendrez que l'essentiel, c'était de vivre. L'essentiel, c'est le chemin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prendre au monde afin de croître et vivre, c'est la jeunesse. et un temps pour redonner afin que continue cette vie dans les autres, vie que nous percevons limitée temporellement en nous par notre dégradation progressive. C'est la vieillesse. Fin du chapitre 3 Vivre et être heureux Ce livre audio vous a été lu par Varchav.